...que nous allons traiter tout de suite. Petit rappel tout d'abord parce que ça fait pas que cette semaine que ça dure, ça fait au moins un mois, regardez. Les grandes banques françaises secouaient. L'agence de notation Moody's rétrograde la note de la Société Générale. Baisse d'un cran également pour le crédit agricole. Nous l'avons dit, nous le répétons, il n'y a pas de problème de confiance dans les banques françaises. Voilà. Moins 61% en bourse pour la Société Générale depuis le 1er juillet, moins 58% pour le crédit agricole, moins 53% pour BNP Paribas. L'Elysée jure que non, mais selon une information du journal du dimanche, une réunion ultra secrète s'est tenue le 11 septembre dernier. C'était un dimanche à Bercy consacré à un plan de sauvetage des banques. L'État, évidemment, travaille, évidemment, il travaille la main dans la main avec les banques parce que l'État est aux côtés des banques. Mais, en revanche, je vous le répète, il n'y a pas de plan de recapitalisation des banques. Cette première banque européenne fauchée par la crise de la dette, Dexia, n'a pas résisté à la tourmente. L'établissement franco-belge s'est effondré aujourd'hui. C'est dans ce climat très difficile que Nicolas Sarkozy a reçu la patronne du FMI, Christine Lagarde. Elle veut une recapitalisation urgente des banques européennes. Nouvelle réunion à Berlin. La chancelière allemande, Angela Merkel, a reçu Nicolas Sarkozy. Ils affirment être décidés à faire ce qui est nécessaire pour recapitaliser les banques. Recapitalisation des banques, nous le faisons, nous le ferons avec nos amis allemands dans l'accord le plus total parce que l'économie a besoin pour assurer sa croissance de financement. Alors, sur ce plateau, nous ont rejoint Frédéric Lordon. Vous êtes économiste, vous êtes l'auteur, entre autres, de « Jusqu'à quand ? » pour en finir avec la crise financière, avec les crises financières parues en 2008 et de « La crise de trop » en 2009 dans lequel vous plaidiez pour une refonte totale des structures bancaires et un système socialisé du crédit. Vous êtes également l'auteur de « D'un retournement à l'autre », c'est une comédie sérieuse sur la crise financière en alexandrin dont Denis Pedalides a fait la lecture l'été dernier au 104 à Paris. Je vous remercie d'être là ce soir. Je sais que vous refusez absolument toutes les invitations à la télé. C'est donc exceptionnel de vous voir. Face à vous, Catherine Luboschinsky, vous êtes membre du Cercle des économistes, consultante auprès de plusieurs établissements bancaires et financiers. Vous êtes l'auteur de « Vers le financement monétaire des dettes publiques ». Alors j'ai l'impression que pour l'instant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut sauver les banques. Là où on n'est plus tout à fait d'accord, c'est de savoir comment on va les sauver et surtout comment faire pour que les opinions publiques, en particulier en France, puisque là il s'agit de banques françaises, ne prennent pas la mouche à l'idée qu'on donne encore de l'argent pour les banques. Alors quelle est votre solution, Catherine ? Je n'ai pas de solution miracle. Quelle est la solution de tous ? Je voudrais quand même dire que c'est à peu près normal que la population prenne un peu la mouche, étant donné les milliards dépensés pour sauver, entre guillemets, les établissements financiers, surtout si par exemple on regarde le taux de distribution des profits sous forme de dividendes. Sur les trois dernières années, à peu près 30 à 40% des profits réalisés par les banques sont distribués sous forme de dividendes. Aux actionnaires donc ? Donc aux actionnaires, alors que c'est vrai, on pourrait se dire, étant donné que les banques savent qu'elles vont devoir se recapitaliser au cours des prochaines années, il y a des nouvelles réglementations qui vont être mises en place, elles auraient peut-être mieux fait de conserver cet argent-là et d'augmenter leurs fonds propres, puisqu'ils sont alimentés à la fois par des émissions d'actions et par la mise en réserve des profits réalisés. Donc ça c'est un premier point, on comprend que la population puisse être un peu agacée de ce qu'on a appelé la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Ça c'est vrai. Alors comment faire pour qu'elles ne soient pas encore plus agacées par ce qui va se passer maintenant ? Alors d'abord, un des gros problèmes des banques et du système bancaire, c'est que les banques sont trop grosses par rapport à la taille des PIB des pays. En France, je crois que les actifs bancaires doivent faire deux fois le PIB français, donc on comprend bien qu'un État ne peut pas sauver un établissement bancaire qui aurait uniquement des actifs toxiques à son bilan, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que ces actifs dits toxiques, on y met un peu ce qu'on veut, ne représentent pas une part aussi importante que ça. L'activité essentielle des banques en France est de distribuer les crédits aux ménages et aux entreprises. Donc il faut se calmer là-dessus. Donc je crois que la première étape, ça serait de réduire globalement la taille des banques. Et ça vient petit à petit, si on regarde les chiffres depuis 2010, enfin 2009-2010, on voit un peu la taille des banques se réduire. On voit des établissements bancaires contraints de céder une certaine partie de leurs actifs pour revenir à une taille raisonnable, pour éviter qu'elles soient ce qu'on appelle « too big to fail », c'est-à-dire trop grandes pour être sauvées par un État. Alors ensuite, les États, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les banques ? Alors ils peuvent effectivement entrer au capital de la banque, mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'ils exercent une véritable... Enfin qu'ils aient un vrai rôle dans les activités de la banque. Qui commandent, vous voulez dire ? Oui, qu'ils commandent, enfin qu'ils soient aux commandes, on va dire. Et la deuxième solution, qu'ils peuvent aussi apporter des garanties au refinancement des banques. Parce que le problème des banques, c'est, si vous voulez, d'où est-ce que les banques tiennent l'essentiel de leur argent qu'elles utilisent pour acheter les actifs ? Elles ont un passif. Dans ce passif, vous avez les dépôts de la clientèle. Et puis vous avez des refinancements, comme on dit, sur les marchés financiers, ou des emprunts sur les marchés financiers. Bon, les crises de liquidité qu'on connaît en ce moment, c'est parce que certaines banques n'ont pas beaucoup de dépôts de la clientèle et donc financent l'essentiel de leur activité par des emprunts sur les marchés. Les marchés, c'est-à-dire les autres, les contreparties, ne leur font plus confiance et elles ont du mal à se refinancer en ce moment. C'est du fait notamment d'avoir été dégradées par... Voilà, d'où une crise de liquidité qui est partiellement autoréalisatrice et qui peut déboucher sur des crises de solvabilité, c'est-à-dire des risques de faillite. C'est là où est le problème. Il faut restaurer la confiance dans nos établissements bancaires, en particulier en France. Ils sont quand même relativement sains. Il n'y a pas vraiment de souci à avoir. René Clordon, vous êtes plus radical ? J'en ai peur. C'est-à-dire, il me semble que derrière toutes les argumentations techniques du monde, il y a une question préjudicielle qui est une question de principe. Alors je voudrais repartir des sauvetages de 2008-2009 parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. A propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire non-contradictoirement deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. Alors pourquoi ça a été un scandale ? Les gens le savent. Alors ils sont un peu plus qu'échauffés, je vous assure. On a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie par le plus petit commencement de réglementation de l'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Donc, si vous me passez l'expression, le corps social en a gros. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauvés. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. C'est dans le cadre de cette hypothèse que je me situe. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça ne marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent au distributeur à billets, ça ne marche pas. Faire un chèque, ça ne marche pas. Une carte bleue, ça ne marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, ça ne vous mène pas loin. Vous tenez 4-5 jours en forçant plutôt sur les patates. Et après, c'est retour au jardin potager pour ceux qui en ont un. Et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique. Ce que vous décrivez là, ça semble une catastrophe. Oui, c'est la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent toutes ensemble. Ça pourrait se produire d'après vous, ça ? Alors pour moi, si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se noue le drame, si vous voulez. Et c'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé par pouvoir public interposé de venir au secours des banques. Car si les banques calenchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème. C'est que, de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Vito. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. Je veux dire, si toutes les banques tombent, ceux-ci s'évaporent dans l'instant. Et ce n'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Ça va si une banque ou deux tombent. Si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouchon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide. C'est quoi l'intégrité du système des paiements, pour que ce soit clair ? C'est le fait que les banques sont les teneurs de comptes, qu'elles les mouvementent, qu'elles les débitent, qu'elles les créditent. Donc elles sont les opératrices. C'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu'elles opèrent très concrètement et très basiquement les transactions élémentaires. Sa gestion des moyens de paiement. Exactement. Bon, alors, si vous voulez, là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage fleuri l'aléa morale, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on bassine avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique. C'est énorme. Personne n'en parle jamais. Donc la question de principe est la suivante. Derrière la question du sauvetage des banques, et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance, quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Je trouve que poser la question, c'est y répondre. Et si on ne répond pas non, cette obligation de venir à la rescousse des banques se reposera éternellement. D'où ma conclusion, il faut envisager la déprivatisation intégrale du secteur bancaire. La nationalisation ? Alors, la nationalisation est la première et la plus accessible des formes de la déprivatisation, ce qui est une réelle vertu en situation d'urgence. Mais ça n'est pas la seule. Cependant, pour moi, la chose est claire. Il faut envisager la nationalisation et pas une nationalisation crapoteuse, comme on l'a eu en 2008-2009, comme on va la voir de nouveau. partielle, temporaire, sans intention aucune d'exercer le pouvoir, et avec l'idée qu'on sortira comme on pourra. Frédéric, on a eu des banques publiques qui n'étaient pas très bien gérées non plus. Mais écoutez, je l'attendais celle-là. Je vous réserve l'objection à l'objection. Donc, nationalisation intégrale et définitive du secteur bancaire. Mais ça va coûter un argent fou. En 1981, c'est ce qu'ont fait les socialistes en arrivant au pouvoir. Ils ont pris 51% des actions, ça a coûté énormément d'argent. C'est la première objection. Ça va coûter un bras et l'État est rincé. Je fais observer au passage que l'État est rincé parce qu'il continue d'éponger les dégâts de la crise de la finance privée qui s'est prolongée en récession, qui s'est prolongée en austérité, etc. Oui, mais rassurez-vous, les banques ont perdu à peu près la moitié en termes de capitalisation. Ça va coûter moins cher. C'est exactement là-dessus que je compte. Alors, moi, j'attends le moment fatidique. C'est-à-dire, on va se retaper assez vraisemblablement un moment de risque bancaire géant. Alors, on a laissé passer l'opportunité la dernière fois. Cette fois-ci, il ne faut pas la louper. Si jamais le risque systémique est matérialisé, les banques seront toutes en état technique de faillite. Leur valorisation financière tombera à zéro. Et c'est à ce prix-là que l'État les ramassera à l'appel et au petit balai. Saisie et réquisition de l'intégralité du système bancaire pour zéro euro. Ce qui ne dispense pas, après, de leur réapporter des moyens financiers, etc., pour les mettre de nouveau en condition d'opérer. Mais voilà, à mon avis, vers quoi on pourrait se diriger. Alors, à ce moment-là, il y a trois objections, si vous voulez, qui viennent. Il y a celle de Catherine Lugoschinski qui dit « Ah, mais on a déjà vu la nationalisation bancaire. On a eu le crédit lyonnais. Le statut public des banques n'évite pas le sinistre. Deuxième objection, le droit sacré de la propriété et des actionnaires. Mais enfin, si la valeur est tombée à zéro, il n'existe plus. Troisième objection, n'y a-t-il pas un problème du fait que, par le truchement d'un pôle public unifié du crédit, à quoi conduit par construction une nationalisation bancaire ? Absolument. N'y a-t-il pas un problème à ce que l'État soit, en définitive et en dernière analyse, celui-là seul qui est la haute main sur le robinet de la liquidité monétaire ? Donc du crédit ? Du crédit. C'est l'URSS. Il aura moins de problèmes pour se financer ? Ça fait en vérité deux objections très importantes. Je dis qu'aucune n'est insurmontable. Oui, mais enfin... Catherine, un mot ? Un mot, c'est tout ? Oui, oui. Si on peut imaginer effectivement que l'État détienne la seule banque du pays, il n'y aura pas de problème pour se financer, il n'y aura pas beaucoup de contraintes en termes de déficit budgétaire. On ne peut pas faire un raisonnement maintenant comme si on vivait en autarcie. On est dans des économies ouvertes, on a besoin de faire du financement international, et donc il y a certains critères à respecter, des critères de solvabilité, des critères de discrimination dans les risques. Là où je dis que, en fait, tout le monde est un peu responsable de ce qui est arrivé, il y a un coupable. Le coupable, ce sont les États qui ont laissé les entités privées, pour utiliser un peu votre vocabulaire, prendre le pouvoir. C'est-à-dire que les régulateurs ont été captés par des intérêts privés, les superviseurs n'ont aucun pouvoir, et donc tout ceci fait que les régulateurs n'ont pas mis en place la réglementation qui pourrait être utile. Alors on voit maintenant des pays réagir. Alors on voit la Suisse, par exemple, la Suisse avec ses déconvenues récentes. Eux, ils vont plus loin que les futurs ratios de réglementation bancaire qui vont imposer aux banques d'avoir plus de fonds propres. Ce n'est pas trop compliqué, nous. Non, non, non. Ils vont exiger que les banques en aient deux fois plus que ce que la réglementation internationale va demander. Les Suisses, chez eux, alors que les actifs bancaires, c'est quatre fois leur PIB, au moins. En France, c'est que deux fois. Donc on peut mettre des réglementations plus strictes, on peut diminuer l'effet de levier, réduire la taille des banques, et surtout réfléchir au modèle de banque optimale. Vous avez aussi, dans différents pays, une réflexion sur est-ce qu'on ne doit pas revenir à scinder en deux les banques en fonction de leur activité. C'est-à-dire qu'il y a les banques qui font la gestion des moyens de paiement dont vous avez parlé, et qui distribuent des crédits aux ménages et aux entreprises. Donc la banque de détail, comme on avait avant, la banque commerciale. L'Angleterre, pourtant c'est l'antre du capitalisme, eh bien l'Angleterre, enfin financier, l'Angleterre a sorti un rapport il n'y a pas longtemps, qui est le rapport Vickers, qui réfléchit à cette possibilité de reséparer les activités dites de marché qui sont plus risquées des activités de gestion des moyens de paiement qui normalement ne sont pas risquées, et c'est normal puisque ça gère les dépôts de la clientèle. Conclusion provisoire, Frédéric Lordon ? Il faudrait rentrer dans le détail de tous ces projets de régulation bancaire et financière. Il n'y en a pas un qui soit davantage qu'un filet d'eau tiède. Bâle 3 est mornée et dépassée avant même d'avoir vu le jour comme les deux accords de Bâle qui précèdent. La séparation des banques entre commerce et banque d'investissement est déjà laissée à la discrétion des banques privées elles-mêmes et le rapport Vickers a quasiment tout abandonné en race campagne. Quant au projet Dodd-Franck à la loi, Dodd-Franck et la loi de régulation financière aux Etats-Unis, elle est quasiment éviscérée avant même d'avoir vu le jour et son programme nous promet une mise en œuvre d'ici 2019. On a le temps de mourir quatre fois. C'est pour ça que je dis que les États doivent, enfin les gouvernements doivent reprendre un pouvoir vis-à-vis des intérêts privés. Absolument, ils le doivent, mais il faudra bien qu'ils le fassent et qu'ils s'en donnent les moyens. Et je ne vois pas d'autre moyen dans un premier temps que la nationalisation. J'ajoute que la nationalisation, si elle est le premier mot de la déprivatisation bancaire, n'en est en aucun cas le dernier. C'est-à-dire, je partage d'une certaine manière votre argument que la gigantesque banque, la gosse banque entièrement dans les mains de l'État, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle je pense que le système bancaire doit rapidement muter à terme sous l'espèce de quelque chose que j'appelle un système socialisé du crédit qui restaure un double principe de localité et d'autonomie décisionnelle avec des entités qui ne seront ni des sociétés privées par action, ni des établissements publics, mais qui relèveraient d'un tiers statut, suis généris, encore à inventer, mais dans lequel, en gros, on déplorait aussi loin que possible un principe coopératif, un véritable principe mutualiste, pas à l'image du crédit mutuel ou du crédit agricole qui l'ont dévoyé au dernier degré, dans lequel toutes les parties prenantes seraient associées pour une part à la décision de crédit, c'est-à-dire les patrons, les salariés, les syndicats, les associations consommateurs, les associations environnementalistes, évidemment encadrées par des professionnels du risque de crédit, des représentants des autorités étatiques et monétaires, etc., mais qui rendraient enfin la finance à ceux qu'elle concerne au premier chef. Le système socialisé du crédit, c'est ce que vous expliquez dans votre livre Une crise de trop dont je faisais mention tout à l'heure. Absolument. Et c'est pour ça que j'insiste sur les termes. Il s'agit d'une déprivatisation qui prend d'abord la forme de la nationalisation et puis de quelque chose qu'on pourrait appeler une communalisation du crédit, puisqu'il est vrai que les conditions générales du crédit à l'économie sont un bien commun également et qu'en tant que tel, ce bien doit être restitué au commun. Merci tous les deux. J'ouvre le débat à nos autres participants, Alain Madelin, Philippe de Saint-Robert, Anne Hidalgo. Les questions que vous viennent de se poser là se posent absolument partout aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Les solutions, se retirer du monde pour essayer de faire le modèle bancaire de la Corée du Nord, de Cuba ou de l'URSS... C'est parce qu'il a dit, il a dit lui-même qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau. Oui, ou communautariser, etc. C'est sympathique. Ce qui est vrai, c'est que la finance, c'est à la fois des dépôts que vous avez et puis d'autre part un crédit. Crédit, ça veut dire confiance. C'est la même racine. Confiance, c'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez 10 ou 12 fois plus de crédits que de dépôts et si tout le monde va chercher de son argent, tout système bancaire, n'importe où dans le monde, s'effondre immédiatement. Donc, in fine, vous avez toujours l'État qui est la dernière, l'ultime garantie pour rétablir la confiance. Ça, c'est vrai. Ce qui, d'une certaine façon, on peut utiliser des mots, les mots qu'on veut, donne un caractère de bien public au fond à ce crédit et à la monnaie et des obligations dites de service public, parce qu'il ne faut pas forcément d'en faire des crédits lyonnais et de les nationaliser, mais des obligations de service public et de réglementation. Il faut bien reconnaître que vous avez dans la finance deux types de finances dans la dernière crise. Vous avez la finance totalement dérégulée, les hedge funds, etc. Ou vous avez des règles de responsabilité. Ce sont vos fonds propres. Si vous faites des bêtises, c'est que vous les payez vous-même. Et ce n'est pas ça qu'a foutu le faux-poudre. Et puis, vous avez les banques, elles-mêmes, qui étaient hyper réglementées, aussi réglementées, d'ailleurs, que des centrales nucléaires. Et c'est là où on s'est aperçu qu'effectivement, comme cela avait été dit tout à l'heure, on avait un bureau de poste devant, sympathique, avec les dépôts, et puis derrière, on avait ouvert un casino, avec les mêmes. Or, c'est sans doute vrai qu'il faudrait qu'il y ait des règles différentes. L'idée de les séparer, c'est sans doute un peu trop simple, parce qu'on a eu une faillite qui était North-Sernrock. North-Sernrock, c'était une banque de dépôts purs. Puis vous avez une autre faillite qui était Lehman Brothers, c'était une banque d'investissement pur. Donc la chose est plus compliquée. Mais qu'il y ait un problème de réglementation, bien sûr, les Américains... S'ils sont le dit depuis 4 ans, maintenant, qu'il y a un problème de réglementation. Les Anglais progressent. La Suisse, ce qui a été dit tout à l'heure, a fait des choses tout à fait remarquables. Oui à la réglementation. Mais une fois que vous avez dit réglementation, ça suppose que, par ailleurs, les gens comprennent le rôle du crédit. Quand j'entends dire chez votre ami Montnour qu'il n'y a qu'à mettre sous tutelle les banques et sans indemnisation et supprimer toutes les spéculations, mais la spéculation, c'est l'idée même du crédit. L'argent, qu'est-ce que c'est ? Je prévois un futur. Je déplace de l'argent vers le futur. Et puis, il se trouve que c'est comme ça. Si on parle d'un futur, vous n'avez sans doute pas la même vision du futur. Je pense que vous dites que c'est Aubry, le futur. Vous, vous direz que c'est Hollande, le futur. Vous, vous direz, etc. Donc, il y a bien évidemment différentes idées du futur, ce qui explique qu'il y a des gens qui font des paris sur un sens et des paris sur un autre. Ces paris sont utiles à l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parie que le dollar va monter, je parie que le dollar va baisser. Ce sont des choses qui permettent à un producteur d'avions de se garantir. Donc, toute cette finance-là, c'est absurde de la présenter comme quelque chose d'inutile. Qu'on gagne beaucoup d'argent, ça, c'est vrai. Mais que ça soit inutile, c'est faux. Ça serait supprimé si c'était inutile. Et donc, nous n'allons pas refaire le monde. La finance est ce qu'elle est. Elle mérite d'être régulée, indiscutablement. Elle mérite en même temps de s'insérer dans la finance mondiale. C'est pour ça qu'il faut se garder de ces idées. Consiste à dire, on va réinventer la finance et on va réinventer le monde. Ce monde, aimez-le ou quittez-le. Emmanuel Todd... Je sais que je vais encore faire de la peine à Alain Mademain qui nous parlait de la Corée du Nord, mais quand même, je crois que l'économie chinoise ne marche pas trop mal et les banques appartiennent à l'État là-bas. Mais les libéralisent, justement. Ils nous ont l'étonnés. Je veux dire, on peut avoir un fractionnement du secteur d'État contre les banques qui permet des mécanismes de marché tout à fait satisfait. Je voudrais dire, j'ai trouvé la description de Frédéric Lordon et son argumentation spectaculairement convaincante. C'est-à-dire que vraiment... J'étais au départ partisan de la nationalisation des banques. Je ne prétendrai pas avoir été converti. Mais j'ai vraiment été impressionné par la description faite par Lordon de banques prenant en otage ce bien public les moyens de paiement. À mon sens, c'est le plus beau plaidoyer que j'ai jamais entendu. Mais on va y arriver. Et d'ailleurs, actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que les partisans des banques, les défenseurs des riches et du système financier sont déjà sur une ligne défensive. Quand ils nous disent qu'il faut séparer les banques de dépôts, les banques d'investissement, etc., c'est déjà une ligne de défense. Je pense qu'effectivement, ce qu'on sentait chez Lordon, c'est une conscience aiguë de l'histoire réelle qui se développe, c'est-à-dire de décisions qui vont devoir être prises dans l'urgence. C'est ça qui va se passer et ça nous ramène à ce qui va arriver au Parti Socialiste. Je pense que le Parti Socialiste ne pourra pas faire autre chose que nationaliser. Sarkozy, lui, donnera de l'argent aux riches comme c'est son habitude et je pense que le Parti Socialiste sera ramené à gauche par l'histoire. Mais on ne donnera pas d'argent aux banques parce qu'elles n'en ont pas besoin en ce moment. Philippe de Saint-Aubert. Nous ne sachons toujours pas comment feront l'un ou l'autre de nos deux candidats avec la commission de Bruxelles pour faire passer leurs idées, à moins qu'ils ne prennent mon de bourg comme ministre des Affaires européennes, ce dont je me réjouirai. Je voudrais poser une question à Emmanuel Elton. Ah non, non, il vient d'avoir déjà longuement la parole. Non, 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 ce n'est pas la peine. Si, 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 si. Je vais vous poser une question puisque vous avez été un des adversaires du passage à l'euro. Qu'en pensez-vous maintenant et pensez-vous qu'on puisse encore s'en tirer ? Je pense que si l'Europe passe au protectionnisme, l'euro est sauvable. C'est dans un contexte de regonflage de la demande intérieure européenne par la protection des salaires. On peut refaire des différences économiques et culturelles qui existent entre pays européens un avantage, ce qui rend l'Europe si intéressante et magique. Et je pense que si on reste en régime de libre-échange et si simplement les pays et les économies et les sociétés européennes très différentes dans leur mœurs, dans leur façon d'être, sont jetées les unes contre les autres et l'Europe continue de se transformer en système de domination hiérarchique avec l'Allemagne à sa thèse, à sa tête, l'euro est tout à fait condamné. Donc c'est conditionnel. C'est-à-dire que si on passe au protectionnisme, gardons l'euro, c'est ce que je préférerais. Mais si on ne bouge pas sur le protectionnisme, débarrassons-nous de l'euro parce qu'il fait trop de mal à la France. Revenons aux banques. Comment les sauver et à quel prix sans que tout le monde soit furieux ? Très vite. Très très vite. Mais la violence de la crise est telle que j'ai même entendu Alain Madelin dire qu'il était pour la réglementation. Donc vous voyez quelle évolution. était pour la réglementation. Mais j'oublie cette... Et même le tourbic tout seul est un gros problème. Non mais c'était une petite boutade. Il faut que si les banques sont trop grosses pour exiger le sauvetage de l'Etat, Je reviens sur la démonstration qui a été faite tout à l'heure. Oui, en 2008, quand il y a eu la première énorme crise financière, les banques ont été sauvées, les peuples ont été mis à contribution et il n'y a eu aucune contrepartie. Elles n'ont tiré aucun enseignement. Mais ça n'a rien coûté à l'Etat. On peut laisser que ça n'a rien coûté à l'Etat, que l'Etat a loué sa garantie et que l'Etat a gagné de compétitivité en termes d'emploi, en termes de confiance des peuples, en termes de souffrance des peuples. Ça a énormément... Regardez ce qui se passe en Grèce et vous allez me dire que ça n'a rien coûté, y compris de souffrance des peuples. Mais la crise... Pardon, la crise... Je continue. Je continue. Juste un mot. La crise de la dette grecque, c'est une crise de la dette souveraine. C'est une crise de la dette souveraine. C'est une crise qui a été amplifiée par la spéculation des marchés sur la dette grecque elle-même. Ce n'est pas une crise des dettes souveraines qu'on ne sait pas qu'en rembourser. Alain, la crise grecque a été amplifiée par les plans d'austérité et par le fait que les banques, le système financier mondial, s'est fait aussi de la spéculation sur le dos de la situation grecque. Mais je continue. Oui, c'est terminé plutôt plus exactement. Terminé sur les banques. Il va falloir... Le système spéculation, c'est vous, c'est nous. C'est la retraite. Mais jusqu'à quel point ? On nationalise ou pas ? Il faut des contreparties très très fortes. D'abord, je suis d'accord pour qu'on aille vers la séparation et Martine Aubry l'a proposé des activités de dépôt et des activités sur les marchés des banques. D'autres l'ont fait. La France est totalement timorée sur ce sujet. Regardez, ça a été dit, l'Angleterre, les Etats-Unis. Donc il faut avancer. Nous sommes pour la création d'une banque publique d'investissement également, pour l'entrée de l'État dans le capital des banques. Donc pour qu'effectivement il y ait un contrôle de l'État sur le système bancaire. Nous sommes vraiment pour cela. Je pense aussi la piste qui est évoquée comme la piste de la socialisation notamment du capital d'un certain nombre de banques. C'est-à-dire un système mutualiste réel, pas le dévoiement de ce qu'on a vu effectivement dans certaines banques françaises. C'est aussi une piste. Il y a un secteur qui est très dynamique. C'est le secteur de l'économie sociale et solidaire qui intervient aussi sur le financement de nombreux projets. Ça ne peut pas être la seule solution, mais en tous les cas c'est une des pistes sur lesquelles il faut bien sûr travailler. Oui, j'ai trouvé sympathique ce que le monsieur avec la... Trédéric Lordo. Oui, voilà. A dit, c'était... Je trouvais très intéressant parce qu'en définitive, il nous invite à prolonger un peu le mouvement de la prise de la Bastille parce que la démocratie s'est arrêtée aux portes de la finance. Et ce qui semble transparaître dans son discours et c'est assez heureux justement, c'est qu'en fait ces affaires-là, les citoyens peuvent et doivent s'en emparer. Donc, j'ai trouvé ça assez heureux. Même si son propos un petit peu inquiétant ou alarmiste sur l'épargne et puis sur ceux qui ont de l'argent en banque et qui risqueraient de l'avoir fondre, il est un peu... Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont vraiment quelque chose qui risque de fondre en banque. Ça fait rien. C'est par là que passent tous les salaires de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, si tôt qu'il passe, si tôt qu'il trépasse, c'est un peu ça le problème. Mais sinon, moi, j'ai toujours cette nostalgie, vous savez, l'expression de Brecht entre un homme qui crée une banque et puis un autre qui l'attaque, lequel des deux est le plus moral. Frédéric Lenoir, est-ce que François Hollande... Alors, moi, je ne suis pas le porte-parole de François Hollande. Est-ce qu'il devrait nationaliser les banques ? Je ne sais pas ce qu'il a dit sur ce plan-là. Je pense qu'il a plutôt parlé de régulation et que beaucoup de choses qu'a dit Anne Hidalgo correspondent tout à fait à cette politique d'encadrer, effectivement, beaucoup mieux le système bancaire et de taxer la spéculation financière. Mais ça me paraît, je vais vous le dire très franchement, ça me paraît des rustines. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'on fera actuellement, et ce qui est déjà un énorme progrès par rapport au libéralisme actuel et à la politique de Sarkozy, tout ce qu'on fera dans un gouvernement de gauche pour essayer d'encadrer les choses, pour essayer d'être plus juste, etc., resteront peu de choses par rapport à l'ampleur du problème. Et là, je partage l'analyse de Frédéric Lordon. Je pense qu'on va vers des catastrophes bancaires à répétition et qu'il y a parce que uniquement on sera dans des catastrophes extrêmement graves qu'on sera obligé de changer complètement le système. Mais on ne pourra le faire que parce qu'on sera dans la catastrophe. C'est le philosophe Hans Jonas qui disait très justement dans le monde interconnecté, complexe dans lequel on est, on ne pourra plus avoir qu'une éthique de la catastrophe. On ne va pas décider comme ça autour d'une table. Ah, ce serait mieux de changer ça et avoir une politique volontariste. On n'y arrivera pas. Il n'y aura pas assez d'États qui seront convaincus. différentes à faire bouger. Et donc malheureusement, j'ai envie de dire, comme dans l'écologie, il faut qu'il y ait une centrale nucléaire qui explose au Japon pour qu'on commence à se dire qu'il faut peut-être sortir du nucléaire. Eh bien, c'est parce qu'il y aura une série de catastrophes bancaires extrêmement graves qu'on va pouvoir sérieusement... Oui, mais elles vont continuer. Mais là, on aura les moyens. On est au pied du mur. L'opinion publique sera prête. Il faut changer et les financiers et les politiques du monde entier parce qu'on ne peut pas vivre isolés, si vous voulez, seront prêts, je pense, à ce qu'on change profondément le système et à encadrer beaucoup plus les banques. Alexandra Barin, dernier mot sur cette question avant de ce qu'on change de sujet. Non, moi, je me reconnaissais dans l'éthique de la catastrophe, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai entendu banque, j'ai pensé à mon compte, à la taxe d'habitation. Enfin, si vous voulez, on peut parler d'Harry Potter. Du coup, ce... Ah oui, c'est vrai que vous faites Harry Potter. Oui, c'est vrai. Il faudrait que vous me racontiez un jour. Je propose tout de suite de changer le sujet et puis c'est...